Revenir vaut mieux que guérir, le dit un adage. Et pour ma part, cet adage s'applique dans tous les secteurs de la vie, professionnels comme médicales et bien d'autres gens passent. Alors ce matin, je vais partager avec vous une expérience désastreuse d'un client, mais le but pour moi de faire cette vidéo, c'est d'attirer vos attentions à vous qui avez des plantations ou alors à vous qui comptez mettre des plantations sur pied. Salut, salut à toi qui me regarde, bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élévage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Je vais partager l'expérience désastreuse avec vous, mais à la fin, je vais vous donner quelques conseils pour éviter cela dans vos plantations. Il s'agit du feu de brousse qui a dévasté plus de 70 hectares de bananiers plantains. Je vais sortir, on va faire le tour de l'exploitation et par la suite, on va échanger et on va tirer des leçons. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors là, nous sommes dans l'exploitation et là, vous pouvez voir un peu les flammes. Il y a quand même les fumées qui montent. En fait, le feu est parti d'ici. Le feu est parti d'ici chez le voisin pour traverser la route et attaquer les 50 hectares de plantation. Donc, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais retourner rapidement ma caméra, on va faire le tour et par la suite, on va revenir pour tirer quelques leçons pour que la même chose n'arrive pas à quelqu'un d'entre vous. Tantôt, le feu est parti d'ici. En fait, ce voisin-ci a mis le feu et le feu a traversé la route. La route que voici qui est d'environ 2 mètres et demi, 3 mètres a traversé la route et attaqué la plantation. En fait, là, mon client, nous avons perdu près de 70 hectares de bananier plantain. Le souci, ici, c'est que le voisin, lui, en mettant le feu, il dit qu'il ne savait pas que ça allait traverser. On ne sait jamais. Nous sommes en saison sèche, d'autant plus que quand on met le feu, il y a les heures, premièrement, pour mettre le feu. Parce que quand on mette le feu en plein jour, le vent peut transporter les flammes et ça traverse. Là, vous pouvez voir comment les bananiers sont brûlés. Ici, vous pouvez toujours voir comment c'est brûlé un peu de partout. Et notons que ça, c'est une plantation qui est entrée en production, elle est là, quelques temps. Parce que ici, vous pouvez voir, parce qu'ici, on a déjà eu à faire deux coupes. Deux coupes, dont là, on devait comme ça s'apprêter pour la troisième coupe. Et je restais un matin, BAM ! Mon téléphone sonne, c'est le client. Et il me racontait la scène. Voilà, il me racontait la scène. Donc, voilà un peu, voilà un peu. On ne va pas faire vraiment tout le tour de la plantation. Je ne tenais simplement pas à vous montrer. Voilà, je suis le voisin d'en face. Voilà, je suis le voisin d'en face, là, où le feu est quitté pour traverser et venir consommer ici la plantation. C'est vrai, ça fait très mal. Mais, pour ma part, je crois que c'est face à ce genre d'événement qu'on peut tirer des leçons et qu'on peut vraiment, vraiment savoir ce qu'il y a à faire dans l'avenir. Mais, une des choses, et c'est une des raisons pour lesquelles travailler en campagne n'est pas évident. Parce que, vraiment, les habitants des campagnes, ils mettent le feu en désordre. Ils ne connaissent pas l'investissement. Maintenant, que tu as pu faire, vous voyez un peu, on a perdu, on a perdu énormément, on a perdu énormément, ok. Donc, je vais retourner ma caméra et ensemble, on va tirer deux ou trois leçons de cet incendie. Et, par la suite, dans vos plantations, et nous, ici, là, également, on va faire en sorte que ce genre de choses ne puisse plus nous arriver et que ce genre de choses ne vous arrive pas aussi à vous. Voilà, on va rapidement, ensemble, partager quelques conseils qui vont vous permettre d'éviter ce genre de choses dans vos plantations désormais. Ok, premièrement, je parle là sur le contrôle de mon client, c'est vrai qu'il n'a pas voulu apparaître sur la caméra. Je parle là sur son contrôle, il n'a pas voulu apparaître sur la caméra. Première erreur, vous ne pouvez pas investir sur un tel espace, plus de 70 hectares de bananier plantain, et vous n'avez pas d'ouvrier permanent au champ. Ça, c'est dingue. Prenez la peine de toujours avoir des ouvriers permanents au champ, parce que je suis certain que s'il avait pris la peine de m'écouter comme je l'avais dit au départ, c'est-à-dire mettre des cabanes, recruter même ne serait-ce que 5 personnes ou 10 personnes qui seront là de façon permanente, quand ce feu devait traverser, on aurait pu rapidement interrompre, avant que ça ne prenne toute la plantation, comme vous pouvez voir derrière moi là, tout, tout, avant que ça ne brûle partout là, avant que ça ne brûle. Donc, on pouvait interrompre ce feu. Ça, c'est dingue. Maintenant, de deux, tout à l'heure, j'ai échangé avec monsieur. Il m'a demandé s'il n'y a pas les assurances dans le secteur agricole. Donc, je ne sais pas, à ma connaissance, mais ça peut être aussi une idée, hein, pourquoi pas souvent assurer nos plantations, par exemple ? Parce que là, je crois que si la plantation était peut-être assurée, l'assurance pouvait peut-être, ou alors certainement, devait venir dédommager, et ça allait un peu amortir les pêtes pour qu'ils puissent se relancer aisément. Voilà. Et maintenant, pour finir, pour moi, le troisième conseil hyper, hyper important. En saison sèche, prenez toujours la peine de délimiter vos plantations d'environ 5 mètres avec les plantations environnantes. Oui. Et aussi, en saison sèche, prenez souvent la peine de voir ceux qui préparent, qui préparent les plantations autour de vous, et mettez-les en garde. Mettez-les en garde. Parce que, par exemple, ce voisin, depuis que le champ s'est brûlé, nous, on le cherche depuis peut-être 3 jours. On ne le voit pas. On appelle le téléphone, il ne prend pas. On s'est renseigné, même chez le vendeur de terrain, il nous a montré où il habite. On part chez lui, sa femme nous dit, il n'est pas là, patati patata. Parce que, quand vous voulez brûler vos plantations, même vous qui créez les plantations, vous pouvez lancer le feu, ça traverse, ça passe chez le voisin. Sachez que l'heure idéale, c'est à partir de 15h, 16h, ou alors le matin. C'est pour ça que vos herbes doivent être bien secs. Parce que quand vous mettez le feu à midi, facilement, ça traverse. Or, le matin, peut-être que les herbes sont bien secs, dès que la rosée sèche, à partir peut-être de 10h, vous pouvez mettre le feu. Et c'est bon. Ou alors, à partir de 16h, vous mettez le feu, ça brûle dans la nuit. Là, ça brûle sous un contrôle. Voilà, donc voilà un peu les quelques éléments que je voulais partager avec vous dans cette vidéo un peu timide. Mais je crois qu'on est là aussi pour apprendre. Donc, tirons des leçons, avançons et le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager dans vos différents groupes. Merci. Ciao.